Bonjour Marie, parce que vous ne m'avez pas présenté, j'ai cru que vous venez de m'oublier. Mais jamais, en plus d'aller vous dire qu'on est très heureux de vous retrouver à l'antenne. Moi aussi, moi aussi, c'est un peu de plaisir. Et puis je vais rappeler également que vous êtes auteur et réalisateur et fondateur de la Jesus Box. On va parler de la rentrée, j'imagine ? Mais oui, c'est la rentrée ! Voilà ! Alors moi, j'étais comme mes filles ce matin, je n'avais pas du tout envie de reprendre. Enfin, elle prenait pas mal. Non, non, attends, je suis très content de vous revoir. Mais cette année, je ne sais pas, un palagnac, comme si je n'avais pas eu de vacances. En mettant franchement, qui cette année peut dire qu'il n'a vraiment eu des vacances ? Entre le pass sanitaire, les talibans, le changement climatique, je ne sais pas où, mais moi, je démarre l'année, je suis plus fatigué et stressé qu'au mois de juin. Et vous allez certainement nous dire, Amaru, que c'est grâce à la parole de Dieu que vous trouvez beaucoup de réconfort et surtout la force de bien démarrer cette année. Pas du tout, Marie. Moi, je suis comme tout le monde, vous savez bien. Enfin, comme tout le monde. Je vois bien les petits malins qui postent sur Instagram une Bible posée à côté d'une tasse de café, et le tout dans une lumière impeccable. Et en commentaire, et vous, quelle est votre morning routine ? Elle n'est pas la même que toi, apparemment. Moi, je démarre ma journée, si je démarre ma journée avec mon café et ma Bible sur la même table, vous pouvez être sûr qu'à un moment, je vais confondre la Bible et la biscotte et la parole de Dieu, pouf, au fond du café. Moi, le matin, il faut que je prenne le temps, comme le soir d'ailleurs. C'est très difficile de terminer ma journée avec la parole de Dieu, parce qu'à coup sûr, je finis le nez écrasé dans la parole de Dieu. Ça m'est arrivé un jour, et le lendemain, je me suis réveillé avec la marque du verset sur la joue. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. J'en suis persuadé. Alors, c'est quoi le moment idéal, selon vous, pour lire la parole de Dieu à Marie ? Franchement, Marie, je ne sais pas vous répondre. Pendant les vacances, j'ai passé beaucoup trop de temps à lire Google Actualité, et beaucoup plus qu'à lire la parole de Dieu. En fait, je crois que j'essayais d'anticiper les mauvaises nouvelles qui pouvaient me tomber sur le coin du museau. C'est débile, parce que surtout que ça ne marche absolument pas. Tu découvres toujours une mauvaise nouvelle après qu'elle soit arrivée. Du coup, tu lis, mais tu ne peux rien faire. Et franchement, avec du recul, je regrette. Parce que si Google Actualité, c'est très interactif, la parole de Dieu, elle, elle est extrêmement vivante. Et on en a tous fait tristement l'expérience cet été. C'est-à-dire ? On se souvient évidemment de la mort tragique du père Olivier Maire, assassiné par le sans-papier qui l'hébergait. Comme vous, cette histoire, elle m'a profondément choqué. Et évidemment, je l'ai découvert en scrollant sur Google Actualité. Et ce jour-là, en lisant cette terrible nouvelle, j'étais en colère. J'étais révolté parce que je trouvais ça vraiment injuste. Et alors que la colère bouillonnait en moi, prête à sortir, je suis tombé sur un post Instagram avec la photo du père Olivier Maire et une citation de la première lecture du jour. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des immigrés. Ça m'a tellement choqué que je suis allé vérifier quand même si c'était bien une lecture du jour pour voir si ce n'était pas une fake news. Je trouvais ça fou qu'on puisse trouver dans la parole de Dieu une réponse aussi explicite et anticipée du drame. Et ce n'est pas la première fois que je me fais couper l'herbe sous le pied par un verset de la Bible. Et ça m'a fait prendre conscience de mon manque de confiance un peu dans la parole de Dieu et de mon manque de foi même dans cette parole vivante. Alors, si j'ai passé beaucoup trop de temps cet été sur Google Actualité et que je sens bien que ça va prendre du temps pour me désintoxiquer, j'ai envie de prendre une bonne résolution pour cette rentrée en commençant ma journée par lire les lectures du jour pour au moins remettre un petit peu les choses dans le bon ordre. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Amarou. Une réaction, père Emmanuel Dandigny ?